Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Bonjour ! Parmi les trucs les plus demandés sur les groupes Facebook sur l'intermittence où je traîne, l'un des sujets qui revient le plus souvent c'est clairement est-ce que je peux cumuler l'intermittence et l'auto-entreprise ? Alors c'est simple, on va faire le tour de cette question et tout ça en moins de 507 secondes. C'est parti ! Bah quoi, générique ? Ah ok, faut appuyer là maintenant ! La question à laquelle on va donc répondre dans cette vidéo c'est si je suis intermittent du spectacle, est-ce que j'ai le droit de monter une auto-entreprise et de cumuler les revenus de cette auto-entreprise avec ceux de mon intermittence ? C'est-à-dire les salaires plus les indemnités journalières. Alors si la réglementation, les lois et tout ça, ça vous rend pas traque, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester longtemps malade parce qu'on va voir tout ça en rigolant. Parce que comme disait le Joker, On ne vous a jamais dit que le rire pouvait tout guérir. Et parlons peu, parlons bien, la réponse à cette question est clairement Oui ! C'est possible. Mais ! Et le mais en question c'est ça. Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Alors ça veut dire quoi cet article L7121 alinéa 3 ? Et bien ça veut tout simplement dire que si vous êtes un artiste et que vous voulez monter une auto-entreprise en parallèle de votre intermittence, alors votre activité dans le cadre de cette auto-entreprise doit obligatoirement être différente de celle de l'intermittence du spectacle. Sinon, il y a présomption de salariat. En d'autres termes, si vous vous disiez ça va être pratique, je vais monter une auto-entreprise et puis des fois je déclarerai ça en cachet et d'autres fois je déclarerai ça dans mon auto-entreprise. Ça, c'est non. Votre activité d'auto-entrepreneur doit donc absolument appartenir à un autre domaine que celui de l'intermittence. Pour être très clair, si vous êtes chanteur par exemple et que vous faites votre intermittence en chantant sur scène et que vous souhaitez monter une auto-entreprise pour facturer vos prestations de chant à des clients, ça, c'est non. Par contre, si vous êtes guitariste dans un groupe que vous êtes intermittent mais qu'à côté vous voulez donner des cours de guitare, ça, c'est possible. Parce que le métier de professeur particulier ne relève pas de l'intermittence. Je sais pas moi, si vous voulez compléter vos revenus par une petite boutique de vente d'instruments de musique par exemple ou d'accessoires de théâtre, bah là encore, ça, c'est possible. Parce que les métiers de la vente ne relèvent pas de l'intermittence. Bon. Alors à cet instant de la vidéo, il faut qu'on s'arrête deux minutes sur un point parce que sinon, je vous vois venir, ça va être la guerre en commentaire. Je m'explique. Depuis tout à l'heure, je vous parle du fait que si vous voulez cumuler intermittence et auto-entreprise, il faut que l'activité de l'auto-entrepreneur soit différente de celle du spectacle. Ok. Mais ça, il semble que ce ne soit valable que pour les artistes. Alors, je sais, je sais, vous allez me dire que vous avez vu partout sur internet que c'est vrai aussi pour les techniciens. Et moi-même, jusqu'à l'écriture de cette vidéo, j'aurais juré ça aussi. Sauf que quand on s'en réfère non plus aux différents sites internet, aux posts Facebook et tout ça, mais bien qu'on s'en réfère aux textes de loi, regardez bien, l'article L71-21 alinéa 3 dont je vous parlais plus haut, il fait référence aux artistes uniquement. C'est d'ailleurs le contenu de la linéa 1 de cette loi. Les dispositions du présent code sont applicables aux artistes du spectacle, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. Donc, clairement, la fameuse présomption de salariat qu'encadre cette loi n'est présente que pour les artistes. Je sais, je sais, c'est hyper perturbant d'entendre ça parce qu'on lit tout le temps, partout, le contraire. Mais, sauf erreur de ma part, la loi n'interdit pas aux techniciens de cumuler intermittence et auto-entreprise en rapport avec le spectacle. D'ailleurs, si vous avez des infos fiables qui contredisent ce que je dis, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Mais des infos fiables, je ne veux pas des posts Facebook ou des sites tout pourris. Je veux des textes de loi. Et si vous me trouvez ça et que ça me contredit, comptez sur moi pour faire un R-atome, c'est promis. Et alors, si on fait ça, cette auto-entreprise, qu'est-ce que ça donne financièrement ? Et comment on se déclare ? Bah, c'est là que je vais vous perdre. Ça reste Pôle emploi, donc on ne va pas se mentir pour comprendre... Tu dois le vouloir de toutes tes forces. Comme vous avez travaillé en parallèle de votre activité d'intermittence, ce que va faire Pôle emploi, c'est qu'il va convertir votre chiffre d'affaires d'abord en heures, puis en jours travaillés. Et ensuite, il va déduire ces jours travaillés de votre indemnisation journalière. Par exemple, si vous dépendez de l'annexe 10, donc artiste, que vous avez fait 5 cachés dans le mois, le Pôle emploi compte 8 jours non indemnisables. Mais si en plus de vos 5 cachés, votre auto-entreprise vous a rapporté 500 euros dans le mois, vous allez avoir 11 jours non indemnisables et non plus 8. Tu vois le principe, c'est pas dur. C'était facile. Pourquoi ? Ah oui, vous voulez vraiment tout comprendre quoi. Bon bah, accrochez-vous. Les 500 euros de chiffre d'affaires de votre entreprise, le Pôle emploi, il va d'abord les faire passer dans une moulinette d'un abattement forfaitaire. Ça peut être 71% si votre activité dépend du régime du BIC d'achat-vente, 50% si elle dépend du régime BIC autre que H-A-vente, ou 34% si elle dépend du régime BNC. Je sais, ça peut vous paraître un peu obscur, mais normalement, si vous avez une auto-entreprise, vous savez de quel régime vous dépendez. Dans notre exemple, imaginons que mon auto-entreprise consiste en des cours particuliers, c'est-à-dire en libéral, donc BNC. J'enlève 34% de ces 500 euros. J'arrive à 330 euros. Jusque-là, vous n'êtes pas perdus, c'est des pourcentages, vous avez vu ça au lycée. En théorie. Je connais cette théorie. Ensuite, j'ai besoin du SMIC horaire brut. Au moment où j'écris ces lignes, le 8 avril 2022, il est à 10,57 euros. Pour avoir mon nombre d'heures, je divise donc mon chiffre d'affaires par ce SMIC horaire brut. 330 divisé par 10,57, on obtient 31,22. Oui, je fais tout ça de tête. Putain, il est fort ce con. Bon, ok, on est bien avancé, on sait maintenant que pour le pôle emploi, mon chiffre d'affaires de 500 euros, ça équivaut à 31h22. Pour additionner ça à mes 5 cachés, on transforme les 5 cachés en heures. Ça, c'est facile, 1 caché égale 12 heures, donc 5 cachés égale 60 heures. On avance. Les 5 cachés plus mon auto-entreprise aux yeux du pôle emploi, ça représente donc 60 plus 31 égale... Égale ? Ah non, bah non, il n'y a pas, je vois pas. Bah, 91 heures quand même, faites un effort. Maintenant, il va falloir transformer mes 91 heures en jours travaillés. Et pour ça, la règle est simple. Pour les artistes, on fait nombre d'heures fois 1,3, tout ça divisé par 10. Pour les techniciens, on fait nombre d'heures fois 1,4, tout ça divisé par 8. Du coup, pour notre exemple, ça fait 91 fois 1,3 divisé par 10 égale 11,83 jours. Alors je sais, on a envie d'arrondir, mais non, on prend l'entier. 11,83 jours, ça fait 11 jours. C'est des jours non indemnisés, donc tant mieux pour nous à la limite si ça arrondit pas au-dessus. Et voilà, du coup, si on compte les 5 cachés auxquels on ajoute les 500 euros de chiffre d'affaires, ça nous donne 11 jours travaillés. En résumé, les 500 euros de chiffre d'affaires de votre auto-entreprise représentent donc 3 jours non indemnisés supplémentaires. Le compte est bon. Donc vous voyez, travailler en plus avec une auto-entreprise, c'est possible. Encore une fois, à condition que votre activité soit différente des activités encadrées par les annexes 10 pour les artistes. Mais, il faut faire un petit peu attention parce que le chiffre d'affaires va générer des jours d'indemnisation en moins. Ce calcul qu'on vient de faire, là, il permet de tordre le cou à une idée reçue que j'ai moi-même propagée à tort parfois. Non. En travaillant avec une auto-entreprise à côté, ça ne revient pas à travailler pour rien. Mais, il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait parce que dans l'exemple précédent, on voit bien qu'il va falloir déduire 3 jours d'ARE. Si vous êtes par exemple à 50 euros par jour, ça vous coûte donc 150 euros, cette auto-entreprise. Et si on met dans la balance que sur vos 500 euros de chiffre d'affaires, vous allez payer des charges, alors pour que votre activité d'auto-entrepreneur soit vraiment rentable, là, il faut limiter un maximum les frais annexes. Par exemple, la location d'un local, l'achat de matériel, etc. Sinon, effectivement, vous allez vite vous retrouver à travailler beaucoup pour ne gagner qu'une centaine d'euros de plus par mois. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, les pouces en l'air, les commentaires et même peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas, un petit mug, regarde les mugs 507 heures comme ils sont beaux. Je te vois là, tu es en train de te dire ça me ferait envie ça ce petit mug. Ouais, viens, sur la boutique de 507 heures, il y a des t-shirts et tout. Viens, viens. D'ici là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Franck pour 507 heures. Ciao.